Romain Bardet visera le classement général sur le Tour de France, qui sera son principal objectif en 2023, a-t-il annoncé mardi lors de la présentation de la saison de son équipe DSM à Calpes, sur la côte orientale de l'Espagne. Pour le grimpeur français de 32 ans, le rendez-vous du Tour est d'autant plus évident qu'il y aura cette année trois étapes dans sa région Auvergnat, quasiment sous ses fenêtres, dont celle menant au Puy de Dôme, sommet mythique qui sera escaladé pour la première fois en 35 ans cet été. Je vis au pied du Puy de Dôme, ce sera l'une des grandes attractions, a souligné Bardet dans la station balnéaire de Calpes, où son équipe est en stage de préparation. L'année dernière, le français avait fait pour une fois du Tour d'Italie sa priorité. Dans une forme éclatant, il y était parti pour jouer le podium voir la victoire, la première d'un français dans un grand tour depuis Laurent Jalaber sur la Vuelta en 1995, mais avait dû abandonner après être tombé malade. Il a ensuite terminé sixième du Tour de France, après la disqualification de Nairo Quintana, un résultat qui ne l'a pas entièrement satisfait car il était surtout venu pour chasser des étapes, lui qui a déjà levé les bras à trois reprises sur la grande boucle, à Saint-Jean-de-Maurienne en 2015, Saint-Gervais-Mont-Blanc en 2016, et Péragude en 2017. En 2023, c'est clairement le général qu'il visera, comme aux plus belles heures d'âge et de R, lorsqu'il avait fini deuxième en 2016 et troisième en 2017. Pour préparer le Tour, il participera notamment à Paris-Nice début mars. ICI Webmaster 10 janvier, 2020 ICI Webmaster 10 janvier, 2020